Au soir de la bataille de Solferino, en ce 24 juin 1859, une page va se tourner dans l'Histoire de l'Humanité. Napoléon III, allié aux Sardes, combat victorieusement les troupes de l'empereur d'Autriche, François Joseph. 330 000 soldats ont combattu. Effroyable le résultat. Sur le champ de bataille, 6 000 morts en 40 heures de combat, 40 000 blessés dont personne ne s'occupe. Il faut une semaine pour en relever 10 000. Un Genevois de 31 ans, Henri Dunant, venu à Solferino rencontrer Napoléon III pour affaire, reste profondément choqué en ce soir de bataille parce qu'il découvre de barbarie. Financier de formation, loin de toute connaissance médicale, il tente d'organiser les secours. Il installe dans la ville voisine de Castiglione un hôpital de campagne dans la plus grande église, la Chiesa Maggiore. Rapidement, tout vient à manquer, le matériel médical, la nourriture. Les médecins militaires se comptent sur les doigts d'une main. Il obtient que les médecins autrichiens prisonniers puissent aider à la prise en charge des blessés. Il rentre à Genève. Trois années vont passer, mais il ne peut oublier le spectacle des blessures de guerre, les hurlements d'agonie. Ce qui le pousse à témoigner au travers d'un manuscrit, Souvenir de Solferino, qui sera publié à ses frais en 1862. 1600 exemplaires distribués dans toute l'Europe à de multiples personnalités, politiques et militaires. Accueil favorable de ce livre, plusieurs fois réédité et formidable prise de conscience. En conséquence, le 17 février 1863 est créé le Comité international de la Croix-Rouge. S'occupant de promouvoir ses idées, il néglige ses propres affaires en Algérie. En 1867, est dissous le Crédit Genevois. Il se voit contraint d'annoncer sa faillite. Ce sera le début d'une vie difficile et précaire. Dunant veut aller plus loin. Une idée lui est chère, améliorer le sort des prisonniers de guerre. Dans un premier temps, ses idées sont appréciées. Néanmoins, ce sera un long combat dont il sortira insatisfait. Il soutiendra aussi l'égalité des droits pour les femmes. Entre 1874 et 1886, il déménage souvent à travers l'Europe, menant une vie misérable et solitaire. Une satisfaction toutefois, alors qu'il se croit oublié, il reçoit en 1901 le prix Nobel de la paix. Une reconnaissance 34 ans après la création de la Croix-Rouge. Henri Dunant meurt en octobre 1910. Ayant commencé à écrire ses mémoires, il se souviendra de ce que disaient les femmes au village de Castiglione, dans lequel il avait installé son hôpital de fortune, le voyant soigné indifféremment français et autrichien. Touti fratelli, tous frères. Sous-titrage Société Radio-Canada ...